C'est à Albier-Moron que se situe la plus haute exploitation avicole de France. C'est ici, dans ce petit coin de paradis, situé à 1400 mètres d'altitude, que 3200 poules sont élevées dans des conditions optimales. En août 2021, Jean-Alexandre Commercial de Métier a tout arrêté pour venir vivre ici et reprendre cette exploitation. Jusqu'à aujourd'hui, tout se passe très très bien. Je me sens heureux avec mes animaux, dans mes montagnes. Rester dans une petite production, 3200 poules, c'est à taille humaine. Donc, ne pas grossir et garder le même objectif. C'est à 17 semaines que Jean-Alexandre va les chercher à l'élevage pour les ramener sur son exploitation. Après, une fois qu'elles arrivent à 17 semaines, ce qu'on fait, c'est que je les stimule au niveau de la ponte, par la lumière, par l'aliment. Elles sont gardées un mois dans le bâtiment pour qu'elles puissent s'imprégner des lieux correctement et apprendre ce qu'elles ont à apprendre pour pondre, pour manger, pour boire, etc. Et puis, après, au bout d'un mois, elles sont mises à l'extérieur pour en plein air. Et après, elles font leur vie de poules pondeuses classiques. Ces poules, élevées en plein air, disposent tout de même d'un bâtiment pour de multiples raisons. Le premier facteur, c'est contre la prédation. En fait, les poules ne sortent qu'à partir de midi. Du bâtiment. Pourquoi ? Parce que je veux que les poules restent dans le bâtiment jusqu'à midi pour qu'elles s'alimentent au mieux. Parce qu'après, une fois qu'elles sont dehors, elles ne prennent pas forcément leur quantité d'aliments nécessaires journaliers. Et c'est surtout pour éviter qu'elles aillent pondre dehors, un petit peu à droite, à gauche, pour les habituer à pondre dans les nids. Pour élever ces poules, Jean-Alexandre possède de bâtiments. Un petit contenant 800 poules et un bâtiment plus grand, qui peut contenir de l'eau de 1200 poules. Tous ces lots ont des âges différents, ce qui permet d'avoir une production constante toute l'année. A l'intérieur, tout le confort nécessaire pour accueillir les animaux. Là, tout ce qui est en copeau propre, c'est ce qu'on appelle l'air de grattage. Donc en fait, les poules vont et viennent toute la journée, qu'elles soient dehors ou à l'intérieur, et elles grattent dedans exactement. Voilà, ça leur fait toujours cette stimulation. On a les trappes de sortie. Au bout d'un mois, on ouvre les trappes et elles ont accès au parcours extérieur en plein air. Pour dormir, elles disposent de nombreux perchoirs et des nids appelés pondoirs, situés au fond du bâtiment, pour pondre en toute tranquillité. C'est là où elles vont aller pondre leurs oeufs. Voilà, donc avec, vous voyez, les petits rideaux pour les cacher, pour les mettre un petit peu dans l'obscurité, pour être au calme, éviter la vue de tout le monde. Et puis, après, à l'intérieur, on peut retrouver un tapis qui est légèrement incliné en forme de vague. Et quand l'oeuf tombe de la poule, en fait, tombe directement sur le tapis de collet. Direction le centre de conditionnement. C'est ici que sont recueillis les oeufs tous les matins. Chaque jour, environ 2 800 oeufs sont acheminés par ces tapis. Ils arrivent sur la calibreuse, ils sont mis en forme, ils passent là, après, ils sont mirés. Donc il y a une lumière, une grosse lumière qui vient, en fait, dire, faire par transparence l'oeuf. On vérifie s'il n'y a pas de fêlure, s'il n'y a pas de tâche à l'intérieur de l'oeuf, etc. Ils sont tamponnés, et après, ils passent dans la calibreuse. Donc ils sont calibrés en très gros, gros, moyen et petit. La taille des oeufs dépend de l'âge de la poule. Plus la poule est jeune, plus ses oeufs seront petits. Au cours de cette étape de tri, chacun des oeufs sera tamponné avec des informations bien particulières. Un gage de qualité qui informe le consommateur. Vous avez le numéro du type d'élevage. Donc moi, c'est du 1, donc ça veut dire que c'est un élevage en plein air. Vous avez le 0 qui est élevage biologique, le 1, c'est élevage plein air, le 2, c'est élevage en volière ou au sol. Donc les poules ne sortent pas, mais elles sont quand même en liberté dans le bâtiment. Et le 3, c'est les poules en cage. Après, on retrouve ma FR, donc français, on retrouve bien que c'est des oeufs français. On retrouve le numéro d'élevage et le numéro du lot. Les oeufs sont ensuite conditionnés en boîte pour les particuliers et en alvéole pour les restaurateurs ou les revendeurs locaux, qui commandent en gros. Dans le bâtiment plus petit, Jean-Alexandre élève 800 poules proches de l'âge de réforme. Donc là, c'est des poules qui vont approcher les 18 mois gentiment. Moi, l'objectif, c'est zéro animaux à l'abattoir. Donc principalement, ce que je fais, c'est que je fais des petites annonces et je propose mes poules à l'adoption. Les clients viennent sur l'exploitation et repartent avec leurs poules. Des poules qui pondent toujours, mais qui font des oeufs trop gros et trop fragiles pour le commerce. Depuis la mise en place de ce système, toutes les poules ont été accueillies par des familles. Toujours dans le souci du bien-être animal, Jean-Alexandre utilise des méthodes douces pour soigner ses animaux. Donc tout à base de plantes, macérates, plantes, des choses comme ça. Après, on est quand même obligé d'avoir des vaccins obligatoires par les services vétérinaires. Ça, on n'a pas le choix, on est obligé. Mais le but, c'est pareil, l'objectif, c'est zéro antibiotique sur l'élevage. Des poules bien traitées et proches de l'homme. Ça reste une poule, mais on essaye d'avoir quand même cette relation de tout le temps passer régulièrement et dans le bâtiment quand elles arrivent, toutes les deux heures pour les habituer à notre présence, au bruit et à différentes choses. Et moi, tous les jours, je passe le matin, avant le ramassage, le soir, avant le coucher du soleil, pour voir si tout se passe bien, si j'observe. Il y a beaucoup d'observations à faire au milieu des poules. Un changement de vie radical pour Jean-Alexandre, qui coule désormais des jours heureux au milieu de ces animaux. Des œufs que vous pourrez retrouver dans les commerces de Saint-Jean-de-Maurienne et lors du marché le samedi matin.